Et salut toi ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo assez spéciale parce qu'en fait je ne vais pas te parler d'un sujet comme je fais d'habitude Non, là en fait je vais te parler d'un objectif, d'un challenge que je me suis lancé et où je vais avoir besoin de toi en fait Ce challenge il est tout simple, comme tu peux le voir derrière moi J'ai reçu le stock de mes bouquins en fait C'est le nouveau stock que j'ai pu imprimer où j'ai passé des mois à refaire les couvertures pour qu'elles soient vraiment top Et maintenant je me retrouve avec tout ça sur les bras Voilà, c'est donc la réédition de mes deux bouquins comme tu peux le voir avec un nouveau design que je vais te présenter en caméra Pourquoi j'ai décidé de me lancer un challenge suite à la réception de ce stock ? Et bien tout simplement parce qu'avec l'été, comme pour beaucoup d'auteurs mes ventes ont chuté, mais genre vraiment vraiment chuté Et je me suis dit que comme on arrivait à Halloween et que j'écrivais de l'horreur, du frisson, du thriller Et bien c'était la meilleure période en fait tout simplement pour me lancer ce challenge de vente On va être tout à fait sincère toi et moi Je n'ai pas envie de mettre du tout d'objectif chiffré parce que je ne sais pas du tout ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas Par contre j'ai envie de me dire que fin novembre je vais avoir relancé mes ventes et surtout en fait que je vais avoir réduit une bonne partie de ce stock là et je vais t'expliquer pourquoi en fait il faut justement que ce stock il disparaisse Si ce stock doit disparaître en fait, c'est pour une raison simple C'est parce que je suis en train de travailler sur mon prochain recueil que j'espère pouvoir sortir avant la fin de l'année Sauf que pour pouvoir le sortir, une fois de plus il va falloir que j'investisse dans des stocks Et là j'ai plus d'argent en fait pour avancer Si je veux pouvoir en fait te permettre de pouvoir l'acheter directement auprès de moi il va falloir que tout ça, ça parte Mais c'est bien beau de te dire qu'il faut que je vende mon stock Il faudrait peut-être déjà que je te présente la nouvelle édition et en quoi elle est super top Cette nouvelle édition comparée à celle d'avant eh bien en fait c'est une full cover J'ai décidé de vraiment faire en sorte que le livre en lui-même soit déjà un objet visuellement super attrayant, super artistique on va dire Donc il y a vraiment tous les petits détails qui ont été faits pour vraiment le rendre très très beau Et j'en suis plutôt fière je dois l'avouer Bref voici la nouvelle édition de mon recueil Promenons-nous tant que la mort n'y ait pas Et non il n'a pas perdu un des pages C'est juste qu'au niveau de la police j'ai optimisé la police pour qu'il puisse être plus facile à transporter partout Promenons-nous tant que la mort n'y ait pas J'avais déjà fait une vidéo dessus Je te la remettrai dans le petit i pour que tu puisses la regarder Mais en quelques mots en fait c'est un recueil de nouvelles ou un roman ? C'est assez spécial mais tu le découvriras par toi-même En tout cas il y a un fil conducteur qui va te relier chacune des nouvelles A toi de découvrir quoi Et c'est un récit horrifique mais pas gore Qu'on soit d'accord c'est pas forcément de l'horreur gore C'est du thriller qui te fait frissonner et qui te fait peur Le truc parfait pour Halloween quoi Maintenant il est temps qu'on passe à mon roman Le Dernier Souffle Celui qui bien entendu se vend un peu moins parce que j'en parle un peu moins C'est vrai mais maintenant j'ai décidé de changer ça Parce que je l'aime bordel au final ce roman j'en suis super fière Là surtout en ayant retravaillé le visuel Je suis un peu retombée amoureuse de mon roman C'est vrai on s'est un petit peu réconcilié Maintenant qu'il a fait peau neuve Il a fait un petit lifting et depuis je craque un peu pour lui Encore une fois non il n'a pas perdu un nombre de pages incalculables C'est encore une fois une optimisation de l'écriture Qui permet d'avoir un format pareil Qui peut se transporter partout Parce que c'est vrai que c'était une sacrée brique à la base Qu'est-ce que c'est ce roman ? C'est le tome 1 d'une biologie C'est un roman en fait apocalyptique Ce n'est pas du post-apocalyptique Car dans le tome 1 tu es directement dans l'apocalypse Tu essayes en fait de suivre le parcours d'une mère de famille Qui va lutter pour ses enfants, pour sa survie Et qui va faire face à beaucoup d'épreuves Et malheureusement les épreuves les plus dures Sont pas forcément celles à quelles on pourrait s'attendre Du coup pareil pour le dernier souffle J'ai fait une vidéo dessus Tu peux la retrouver ici où je te présente le roman Et surtout les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas Surtout pas l'acheter Alors du coup quel est exactement ce challenge que je me suis lancée ? Bah c'est tout simple C'est de vendre le plus possible Parce que j'ai passé, ça fait un an en fait Que je suis, un an et demi même Que je suis auto-éditée Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps A soutenir les autres auteurs A parler des autres auteurs C'est quelque chose que j'aime beaucoup hein, voilà Mais il est temps que je me concentre un peu sur moi Que je fasse ma propre promo Et que je décolle en fait Parce que si je ne parle pas de mes bouquins Bah forcément À part des lecteurs qui sont là pour moi au quotidien Et que je ne remercierai jamais assez C'est vrai que bah Je suis un petit peu toute seule sur ce bateau là Donc j'ai décidé de me lancer vraiment Toute mon énergie là-dedans Et voilà C'est pour ça que je veux lancer ce challenge Pour me montrer que oui Avec beaucoup, beaucoup d'énergie On peut y arriver Donc le but c'est de réduire au maximum ce stock Pour pouvoir avoir l'argent à investir dans mon prochain ouvrage Et éviter la case Ulule Par exemple, voilà C'est ce que j'aimerais bien faire J'aimerais éviter de devoir passer par une campagne Ulule Pour pouvoir financer mon prochain roman Je veux pouvoir le financer toute seule Et l'autre raison aussi Pour laquelle je lance ce challenge Qui du coup va aussi toi te concerner C'est que j'aimerais aussi développer Le nombre de commentaires sur Amazon Pour mes bouquins Parce que finalement J'ai assez peu de commentaires J'en ai que 5 par exemple Pour le dernier souffle Alors que j'ai beaucoup plus de lecteurs que ça Pareil pour Promenons-nous Il y a aujourd'hui 23 commentaires Alors que Promenons-nous arrive à presque plus de 100 lecteurs Donc voilà Mon but c'est vraiment de pouvoir augmenter ça Et si toi aussi du coup tu as déjà lu un de mes ouvrages Mais que tu n'as pas mis de commentaires Sur Amazon ou Babelio Et bien je te remercierai jamais assez Si jamais tu décides de mettre ton petit commentaire Parce que ça m'aiderait énormément Ça me permet d'avoir plus de visibilité Bref c'est le meilleur moyen d'aider l'auteur Rendez-vous du coup en novembre Pour voir si ce challenge est réussi Et forcément il n'arrivera pas à fonctionner Si je ne mets pas toute mon énergie Mais si toi aussi tu ne me donnes pas un petit coup de pouce En partageant tout ça Si jamais tu as déjà lu mes ouvrages Et que tu les as beaucoup appréciés Hésite pas à en parler autour de toi Et à partager cette vidéo Si tu veux aussi donner un coup de pouce en plus Et puis bah on va voir Je te tiendrai au courant au fur et à mesure Sur les réseaux sociaux Principalement sur Twitter et sur Instagram Pour dire comment ça évolue Et voilà je ne sais pas quoi rajouter de plus Ah si si tu commandes du coup directement auprès de moi Qu'est-ce que ça t'apporte en plus Par rapport au fait de commander sur Amazon Et bah déjà parce que ce stock là Est fait avec un imprimeur Qui n'est pas Amazon Et du coup pour ceux qui n'aiment pas Amazon Déjà bon c'est un petit bonus Mais surtout à mes yeux Il est de meilleure qualité que les stocks Amazon Et puis c'est beaucoup mieux travaillé Tu auras un plus beau livre Tu auras une petite dédicace Et surtout en fait quand j'envoie les colis Et bien il y a une petite surprise Parce que je prends vraiment soin de l'emballage D'ailleurs j'avais fait une vidéo dessus Tu pourrais la retrouver là Tu vas voir c'est vraiment toute une expérience Bref en tout cas en passant par moi Bah en fait tu as un meilleur service on va dire Voilà Bon bah ça sera tout pour cette semaine N'hésite pas du coup comme d'habitude A t'abonner, à liker la vidéo A la partager Et si tu veux me soutenir comme d'habitude ça se passe Et bah d'habitude je dis sur ma page Tipeee Mais bon vu ce qui s'est passé dernièrement Je dirais la page Tipeee ou Tipe ce que tu veux Et du coup forcément en achetant mes bouquins aussi En tout cas je t'embrasse fort Je te dis à la semaine prochaine C'était Mélanie Sous-titres par Jérémy Diaz